Il est maintenant le temps de commencer la première étape pour le démarrage de son entreprise en moins de 30 jours. Alors c'est quoi cette première étape-là? C'est de déterminer son produit et ou son service, qui peut être aussi un produit et un service. Alors, si vous écoutez cette vidéo-ci, c'est probablement parce que vous voulez déjà démarrer votre entreprise. Ce qui veut dire que vous avez probablement également aussi déjà réfléchi à votre produit ou votre service. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas de commencer nécessairement à réfléchir à ce que vous pourriez offrir, mais bien de sélectionner possiblement le premier produit ou le premier service que vous allez commencer à offrir, que vous allez commencer à organiser et que vous allez commencer à publiciser pour commencer à collecter vos premiers clients, à trouver vos premiers clients. Alors, ce qui est important de comprendre dans ce premier choix-là, c'est qu'on veut quelque chose qu'on est capable de commencer relativement, facilement et rapidement. Juste pour dire qu'on commence dans l'entrepreneuriat, qu'on a notre premier produit ou notre premier service. Et une des choses qui est importante aussi à comprendre, c'est que quand on commence en entrepreneuriat, souvent, on veut que notre produit ou notre service soit parfait. Mais dans la réalité, on n'a pas besoin de commencer avec un produit parfait ou un service parfait. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut commencer avec quelque chose et à travers le temps, notre produit va s'améliorer ou notre service va s'améliorer, en grande partie aussi, tout simplement par les feedbacks que nos clients vont vous donner. Donc, un client va acheter le produit ou le service, il va dire « Ah, ça, ça pourrait peut-être être meilleur » ou « Ça pourrait peut-être apporter quelque chose d'avantageux » ou « Si ça serait fait de cette façon-là, ça serait encore plus agréable. » Donc, vous allez avoir des feedbacks et ces feedbacks-là vont vous servir à partir et à améliorer votre produit. Donc, ce qui est important, choisissez un produit, même s'il est imparfait et à travers le temps, vous allez pouvoir le développer. Alors, le devoir que vous avez en ce moment, c'est de prendre une feuille de papier, regarder tous les différents produits et services que vous pourriez offrir. Et là-dessus, ne vous limitez pas en termes de « Ouais, mais je connais quelqu'un qui fait déjà ce service-là, ce produit-là à moins cher ou meilleur » ou « Ah, je connais déjà une entreprise qui offre tel produit ou service qui serait probablement meilleur que ce que j'ai à offrir. » Ne vous limitez pas à ça. Mettez-le sur la liste. Tout simplement parce que faites juste aller, soit Walmart ou Dollarama ou n'importe quel magasin à 1$, vous allez voir tous les produits qui sont là, on s'entend, c'est tous des produits « Cheap » la majorité du temps. Et vous allez être capables de trouver des produits qui sont vraiment de meilleure qualité. Par contre, Walmart, Dollarama et plusieurs autres magasins en dollars réussissent. Alors, ce qu'on veut n'est pas nécessairement le meilleur produit, mais on veut tout simplement quelque chose. Pour commencer, parce que de toute façon, il va toujours y avoir quelqu'un qui est prêt à acheter notre produit ou notre service pour la simple et unique raison de qui on est. Des fois, ce n'est pas une question d'un meilleur produit ou un meilleur service, mais peut-être la meilleure personne ou la meilleure synergie ou le meilleur ressenti que les clients peuvent avoir avec nous. Comme par exemple, le meilleur exemple que je peux donner, un massothérapeute. Un massothérapeute, il pourrait peut-être être le meilleur, mais premièrement, ça se peut que son agenda soit déjà plein et qu'il ne prenne pas de nouveaux clients. mais aussi, en même temps, ça se peut qu'une personne ne soit pas satisfaite de la personne, le massothérapeute, même si son, je ne sais pas dire, son service est vraiment exceptionnel, mais des fois, on n'a pas une bonne relation avec cette personne-là, donc on voudrait trouver quelqu'un d'autre. Fait que des fois, tout simplement, pour vendre un produit ou un service, il ne faut pas se limiter au produit ou au service, mais c'est nous qui va faire en sorte que ce produit ou ce service-là va être vendu, parce qu'on nous achète, nous, à la base, et non nécessairement le produit, surtout à nos départs. Alors, ne vous limitez pas, mettez sur une liste de papier tous les différents produits et services que vous pourriez offrir, et là, à partir de là, faites une échelle de 1 à 10, à savoir quels des produits ou services seraient le plus faciles pour commencer, et après ça, un deuxième choix de 1 sur 10, à savoir quels produits seraient probablement le plus vendus ou le plus facilement vendables. Donc, de cette façon-là, vous allez être capable de savoir ce qui est le plus facile à faire, puis ce qui est le plus facile à vendre, et là, vous allez avoir un total entre les deux, et là, à ce moment-là, vous pouvez regarder les différents produits et services et là, essayez de prendre celui qui a un code, qui a un résultat le plus avantageux et le plus intéressant. Donc, comme ça, celui qui est le plus élevé en facilité et le plus élevé en termes de possibilité de vendre, d'intérêt par les gens, bien, commencez par celui-là. Ce n'est pas nécessairement celui qu'on aurait déterminé dès le départ. Donc, faites cette liste-là, déterminez sur une base de 1 à 10, c'est quels, chacun de vos produits qui sont les plus faciles à commencer et ceux qui vont être les plus faciles à vendre. Et de cette façon-là, vous allez être capable de déterminer quels produits par lesquels commencer. Et ça ne veut pas dire que vous devez vous limiter juste à ce produit ou ce service-là. Vous pouvez peut-être commencer par 1, 2 ou 3, dépendant de toute la liste que vous pouvez avoir, mais ça fait juste permettre de se concentrer sur 1 ou 2 produits ou services pour être capable de commencer votre démarrage d'entreprise. Et lorsque vous aurez déterminé ce produit et ce service-là, bon, on s'entend, dépendant c'est quoi le produit et où le service, il faut commencer à en produire ou à l'offrir. Et là, il y a des réflexions qui vont être à faire. Mais là, il va y avoir d'autres vidéos qui vont être spécifiquement faites pour ça. Mais, choisissez votre produit ou service que vous allez vouloir commencer à développer pour votre démarrage d'entreprise. Et par la suite, dans les prochaines vidéos, on va vous donner d'autres étapes pour pouvoir commencer à mettre en application certains processus pour commencer à vendre ce produit ou ce service-là. Donc, résumé, prenez une feuille, listez tous les produits ou services que vous êtes capables ou que vous savez que vous pouvez offrir ou que vous intéressent. Notez de 1 à 10, de 1 à sa facilité à commencer ce produit-là, à commencer à l'offrir. Et aussi, 1 sur 10, sur le potentiel de vente de ce produit-là, faites le calcul. Déterminez les produits et services qui sont les plus avantageux et commencez à réfléchir sur comment le produit ou commencer à en produire pour être capable d'en avoir un inventaire, pour commencer à offrir, qu'on va pouvoir commencer à proposer dans les prochaines étapes. Alors, voilà! Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas, vous faites commenter en dessous de cette vidéo-ci. Si vous avez des questions, vous voulez avoir des commentaires sur votre produit ou votre service, n'hésitez pas sur notre groupe Facebook, vous posez des questions, sans savoir, j'offre tel service, qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire pour l'améliorer ou pour avoir une bonne façon de le marketer ou comment que je pourrais produire ce produit-là, avez-vous des trucs pour produire ce produit-là ou quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas, utilisez notre groupe Facebook pour ça également. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne journée et bon démarrage d'entreprise!